D'adoration, merci pour tous ceux qui sont ici, les membres, les amis, tout le monde qui est ici. Nous demandons que tu parles à tout le monde ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole nous fasse du bien et que toutes les promesses, toutes les déclarations, toutes les phrases que nous lérons pénètrent toutes les vies et nous poussent vers toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Hébreu chapitre 2, verset 1, 2, 3, 4. Hébreu chapitre 2, tu lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodigés et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vais lire verset 3 encore, la première partie du verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Et comme vous pensez à votre vie aujourd'hui, vous pensez au temps, vous pensez à l'éternité, vous pensez à l'opportunité que vous avez, vous pensez au grand privilège que vous avez en écoutant la parole de Dieu à tout moment et vous pensez à la voix du salut qui est rendue claire à tout le monde. Et encore, vous allez écouter aujourd'hui la parole du salut, le plan du salut, la promesse du salut, la provision du salut en fait par le Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce possible de négliger ? Oui, il y a des gens qui vont rejeter vertement. Il y a des gens qui se désaccordent avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont refuser, il y a des gens qui se moquent de la voix du salut, qui se moquent du plan de salut, qui se moquent de la promesse du salut et de la provision du salut. Mais il y a des gens qui réellement, ils ne rejettent pas, mais ils s'en moquent. Non, ils ne s'en moquent pas. Vertement, ils ne se mettent pas d'accord, mais il y a des gens qui négligent. Qu'ils soient dedans ou dehors, qu'ils ont cru ou qu'ils n'ont pas cru, la question, la phrase est que comment échapperons-nous à négliger un si grand salut ? Vous devez les personnaliser. Vous demandez, comme vous pensez à l'éternité, comme vous pensez à la vie après la tombe ? Il y aura le jugement après la mort. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Alors, il vous pose la question, comment échapperez-vous si vous négligez ce grand salut ? Et le salut, il parle. Le verset 3 qui est là, il dit que le salut, un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, cela nous dit que ceci n'est pas une arrière pensée. Ce n'est pas quelque chose qui fait le rêve de quelqu'un, mais le Seigneur Jésus lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lui-même, a parlé de ce salut très clair, très net. Et il a rendu, et l'esprit même des prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de ce salut, mais le Seigneur à son allévé l'a rendu très clair. C'est le plus grand don que le Père se laissait offert à l'homme. Et c'est dit que qui annonçait d'abord par le Seigneur qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les apôtres qui ont suivi, les prédicateurs qui ont suivi après, et après le temps de ces apôtres, tous les prédicateurs qui ont suivi ont confirmé ce salut, ce grand salut, ce salut gracieux, le glorieux salut. Ceci a été confirmé, nous a été confirmé. Et par ceux qui l'ont entendu, même l'esprit de Dieu l'a confirmé par des signes, par des prodiges, par des miracles de guérison, par des miracles de délivrance. Cela a été confirmé à tous. C'est donc dit. Alors cette parole du salut, cette parole, cette provision, provision du salut, c'est dit donc que cette promesse du salut est rendue disponible à tout le monde. Si toi en tant qu'individu, si tu négliges, si nous négligeons, si vous négligez, si tu négliges, comment échapperons-nous? Donc cela commence, il a commencé le chapitre par disant, c'est pourquoi, hébreu 2, 1, c'est pourquoi, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi, pourquoi, c'est pourquoi, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, il parlait du Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1, il a parlé de Jésus, oui, la dignité exaltée de Christ, il a parlé de la puissance de Christ, il a parlé de la provision de Christ, la préminence de Christ et la perfection de Christ. Il dit, si Christ est exaltée, c'est pourquoi, nous devons d'autant plus nous attacher, si Christ est exaltée, plus que tous les hommes combinés, si Christ est plus grand que tous les anges ensemble, si Christ est plus exaltée, si Christ est éternel, il dit, c'est pourquoi, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. S'il nous a fait une provision, s'il nous a tant aimé le monde, s'il nous a tant aimé qu'il a souffert, qu'il a tout donné pour nous, c'est pourquoi, nous devons d'autant plus nous attacher. Si sa provision est maintenant dans les cieux et au-dessus des anges, et s'il est assis à la droite de Dieu, il dit, c'est pourquoi, à cause de cette exaltation, parce que, il n'y aura plus de plus grandes personnes, de plus grands prophètes, il n'y aura pas de plus grands pouvailleurs, il n'y aura pas de plus grandes personnes qui vous déclarent quelque chose. C'est pourquoi c'est dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Voici celui qui est préminent, voici celui qui est glorieux, voici le plus grand, c'est pourquoi, à cause de cela, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Au fait, l'apôtre Paul, l'écrivain, l'auteur de cet épître, nous a donné une exaltation, il va nous donner une explication, il va nous donner un certain encouragement. Après quoi, après la révélation, il va nous dire, c'est pourquoi, et que voici ce que j'ai dit, voici ce que je vous ai dit, à cause de cela, c'est pourquoi, voici ce qu'il faut faire. Voyons Hébreu au chapitre 4. Hébreu 4, allons au verset 1. Il a parlé de la promesse de Dieu, de la promesse de la vie éternelle, il a parlé de la promesse de Dieu, de la promesse de la délivrance du péché, il a parlé de la promesse du privilège d'aller au ciel. Il a dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi, il craignait donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos suffisite encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voyons le verset 6. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, Dieu merci, je vais entrer. Quelqu'un d'entre eux dit, Dieu merci, je vais entrer. Mais, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Ouais, la dernière partie du verset 6 a parlé à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, la désobéissance a fait que les gens ont rejeté la promesse de Dieu et ils s'en sont moqués. Verset 11 dit, efforçons-nous. Donc, d'autres l'ont raté, moi je ne vais pas le rater. D'autres ne l'ont pas, moi je l'aurai. D'autres qui pourraient être sauvés n'étaient pas sauvés. Le privilège était là. L'opportunité était là. La provision du salut était là. Et ils l'ont raté. Je ne vais pas le rater. Et si vous n'allez pas rater cela, voyons le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il nous dit au verset 16. Hébreu 4.16 Approchons-nous. Oui. Et il dit, nous avons quelque chose à faire. Il y a des gens qui pensent à la souveraineté de Dieu. Dieu est puissant. Dieu donne le salut. Dieu fait tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un nul ne périsse. Mais vous avez votre rôle à jouer. Oui. Dans la souveraineté de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Vous devez faire le pas. C'est pourquoi c'est dit, levons-nous, faisons quelque chose, croyons ceci et recevons ceci. Voyons encore le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu afin d'en tenir en miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On va au chapitre 10. Paul nous rappelle que si la provision est là, vous devez faire quelque chose. Si le privilège est là, tenez-vous debout et faites quelque chose. Si l'opportunité est là, tenez-vous debout et croyez au Seigneur et faites quelque chose. Et que la promesse, la provision sera la vôtre au nom de Jésus. Donnez-moi un amen là-bas. Hébreu 10, verset 19. Ainsi donc, frère, il parlait des sacrifices au chapitre 8, chapitre 9, au chapitre 10. Il parlait du sacrifice de Jésus. Jésus est le sacrifice final. Jésus est notre sauveur. Jésus est le substitut final. C'est celui qui a fait la provision pour nos péchés, notre pardon pour la vie éternelle. Verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu et approchons-nous. Chaque fois, il nous donne une révélation du sauveur, du sacrifice, du substitut et du porteur de péché. Toutes les fois qu'il nous parle de cela, il dit qu'il y a une promesse pour vous, il y a une provision pour vous, qu'il y a une liberté pour vous, vous pouvez être libre et nous dire, il ne faut pas arrêter là-bas, les bras croisés et puis vous prélasser dans le tranceur, fermer les yeux et d'accord, si Dieu veut faire qu'il le fasse. Non, il y a quelque chose à faire et dit ici que approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. « Retenons fermement la profession au part que Dieu a promis, au part que Dieu va bénir, Dieu va purifier, Dieu va délivrer et parce que Dieu fera ceci. » D'accord, non. Il dit « Retenons fermement la promesse de notre espérance. Retenez la promesse de Dieu, retenez fermement la promesse de Dieu. Vous allez retenir cela fermement. Personne ne la ravira de vous, personne ne l'arrachera de vous. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Verset 35. « N'abandonnez donc pas, c'est encore le mot là-bas, Dieu est au ciel. » Vous n'êtes pas venu à la croisée du chemin avec des défis. La Bible a dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous n'allez rien abandonner, vous tenez fermement, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. « Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, le sauveur viendra à vous et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, Christ le guérisseur viendra à vous et il ne tardera pas. J'attends votre Amen. » Si quelqu'un se retire, ou est la personne qui va se retirer là-bas, ou elle rétrograde, « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retireront. » La tentation pourra venir, je ne vais pas me retirer. La persécution se présentera, je ne vais pas me retirer. Il faut le dire pour vous-même. Il faut le dire pour vous-même. Les amis pourraient devenir mes ennemis, je ne vais pas me retirer. Quels que soient les défis qui pourraient se présenter, les défis qui se présentent dans votre vie, parfois dans votre profession, parfois dans votre lieu de travail, la persécution, les épreuves, les tentations, quelles que soient les choses. C'est-à-dire, « Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Votre âme sera sauvée. Votre vie sera rachetée. Il va vous préparer pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. » Allons maintenant, Hébreu 13, verset 12. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Sortons donc pour aller. Jésus a souffert pour notre sanctification. Il a payé le prix pour notre sanctification. Il a versé le sang pour notre sanctification. Il a versé le sang pour notre sanctification de cœur, de passé, la sainteté en public et en privé. Parce que Jésus a fait cela pour nous. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. « Important sont nos propres, car nous n'avons pas anticipé de cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Cela indique que Jésus a prouvé la rédemption. Il a prouvé la rédemption de notre âme. Il a donné tout ce qui constitue la purification de notre âme. La délivrance du péché. Christ a tout fait pour nous à cause de cette provision du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous attacher fermement aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportées loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, si tout péché, si toute rébellion, si toute iniquité, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, et dit comment échapperons-nous ? Je vous remercie. Vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Je vous parle ce jour de notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Il n'y a qu'une seule voie pour échapper. Pour échapper à la souffrance éternelle. Pour échapper à la punition en affaires. Pour échapper à l'éternité d'angoisse, à l'éternité de souffrance, à l'éternité de douleur, l'éternité d'angoisse, d'échapper à la couleur de Dieu. Le seul moyen d'avoir ce grand salut est ce dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. C'est pourquoi nous parlons de la glorieuse échappatoire. Quelqu'un là-bas, je vais échapper. Je cherche la personne, je la cherche là-bas, notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Quelqu'un là-bas dit le grand salut. Vous pourrez vous entendre le grand salut. Le grand salut, vous allez le posséder. Nous allons le préserver. Nous allons vivre selon le grand salut au nom de Jésus. Nous allons voir trois points. Nous allons voir trois points. Premier point. Une exhortation nécessaire à une sérieuse fermeté. Une exhortation nécessaire. L'apôtre Paul, la comté nécessaire. Le Saint a pris la vie nécessaire. De me le dire. De me le dire. Une exhortation nécessaire à une sérieuse fermeté. Deuxième point. L'échappatoire est négligé d'une souffrance éternelle. L'échappatoire est négligée. L'échappatoire est là. Le plan pour échapper est là. La promesse pour échapper est là. Et celui qui est venu ouvrir la porte afin de pouvoir échapper à la souffrance éternelle. La souffrance interminable, la porte est ouverte. Et c'est une glorieuse échappatoire pour ceux qui vont échapper. Il y a une souffrance terrible pour ceux qui vont négliger. Deuxième point. C'est l'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. Troisième point. C'est l'évidence normale du salut éternel. L'évidence normale du salut éternel. Lorsque quelqu'un est sauvé, il y a une évidence. Lorsque quelqu'un expérimente le salut, il y a une évidence. Si quelqu'un est sauvé, alors le salut que le Seigneur lui donne, il se détourne du péché. Il croit au Seigneur Jésus-Christ et ce salut qui est planifié depuis l'éternité, pourvu depuis toute l'éternité. Ce salut pourvu à tous est disponible. Il y a une évidence pour vous. Et Dieu merci, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Pourrez-je entendre votre Amen. On aborde le premier point. Quel est le premier point là-bas? Notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Que votre voisin entende votre premier point que vous avez là-bas. Notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Premier point. Notre exaltation nécessaire à une sérieuse fermeté. Hébre de verset 1. C'est pourquoi? A cause de l'exhortation. A cause de la prémenance de Christ. C'est pourquoi? A cause de la présence de Christ. C'est pourquoi? A cause de la souveraineté de Christ. A cause de sa souffrance. A la croix. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi? Voici au mot c'est pourquoi là-bas. Cela veut dire que vous n'avez pas de raison de négliger, de rejeter le grand salut. C'est dit en 1er pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Regardez les choses autour de vous, autour de moi. Regardez les malheurs, les calamités dans le monde. Cela vous montre que le monde tend vers sa fin. Elle dit je dois avoir ceci. Je dois bâtir ceci. Je dois avoir ceci. Je dois posséder ceci. Tout sera détruit parce que la fin de toutes choses est proche. La chose qui vous est importante, les choses matérielles prendront fin. Et que si je n'ai pas ceci, je ne peux plus faire autre chose. Si je ne possède pas ceci là, je ne peux rien faire. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Soyez prévenant. Soyez sérieux. Soyez diligents. Parce que toutes ces choses seront détruites. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Cela nous dit au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? C'est pourquoi il dit que soyez sérieux. Soyez diligents. C'est pourquoi vous devez tout faire d'être dans la grâce de Dieu. Parce que le temps est proche. Faites tout pour que vous ayez la grâce et que vous demeurez ferme dans la grâce de Dieu. Vous demeurez dans la grâce de Dieu. Vous demeurez dans la grâce de Dieu. Deuxième pierre 3.17 Deuxième pierre 3.17 Vous donc, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Parfois, on voit des gens qui sont méchants et qui ont beaucoup de l'argent. Il y a des gens méchants qui ont beaucoup de terrains, qui bâtissent des maisons. Il y a des gens méchants qui ont des diplômes, surdiplômes. Et ils ont des choses de ce monde. Mais il ne faut pas être entraîné par l'égarement des impies. Quelque chose qu'ils possèdent, ce qu'ils ont. Vous, vous savez que le monde tend vers sa fin. Vous savez bien que ces choses seront détruites, finalement. Vous savez bien que profitera-t-il à un homme de gagner le monde si il perd son âme. Alors, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous n'allez pas tomber. Je ne vais pas déchoir. Je le dis pour moi-même. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas quitter mon poste de diligence, de sérieux, de fermeté. Parce que je sais que, de part toutes ces années, nous sommes entrés dans la grâce de Dieu, dans le salut du Seigneur. Et maintenant, c'est l'heure, mais c'est l'heure maintenant de passer à l'autre bord. Voici le temps de tenir fermement. Je ne vais pas m'égarer au nom de Jésus-Christ. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse 3.3. Rappelle-toi donc, voyez, lorsque l'homme a tendance à oublier, et dès qu'on se marie, on oublie tous les enseignements de la parole de Dieu. Dès qu'on a enfant, on a oublié tout ce qu'on vous enseigne. Vous venez d'avoir un boulot, et tout ce qu'on vous a appris à l'église, votre cerveau a tout oublié. Mais c'est dit, rappelle-toi donc, comment tu as reçu, et entendu, et garde, et répandre-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je prie que vous veilliez. Je prie que vous soyez vigilants. Je prie que vous ne soyez pas tièdes au nom de Jésus-Christ. Retournons à Hébreu 2.11, Hébreu 2.1, Hébreu 2.1, parce que Christ est exalté, parce que Christ est préminent, parce que Christ est puissant, parce que Christ est notre sauveur, et a tout donné pour notre salut. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons donner une attention appropriée. Nous devons donner une prompte obéissance. Nous devons donner une provenance, une provenance constante. par des gens, quelqu'un qui ne connaît rien de la sainteté, il ne connaît rien du ciel, il ne connaît rien des doctrines. Ne vous comportez pas comme quelqu'un qui ne connaît rien de l'enfer. Mais si c'est dit, que donner une attention constante, est une foi ferme à ce qu'on a entendu, aux paroles qu'on nous a dites, ce que nous avons prêché aux autres, ce que nous avons enseigné nous-mêmes, ce que nous prêchons et dire, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Il faut donner une attention totale. Avez-vous entendu parler de la repentance? Vous devez vous donner une attention totale à cela. Est-ce que vous avez entendu parler de la foi en Dieu? Ou est-ce que vous avez entendu parler du salut? Il n'y a de salut à aucun autre nom. Si ce n'est que dans le Seigneur, Jésus-Christ, vous devez vous donner totalement à cela, une attention totalement à ce qu'on vous entendait. Est-ce que vous avez entendu de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Partout, à tout moment, vous devez vous donner une attention totale à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu parler de vous séparer de tout pécheur que vous n'allez pas compromettre, que vous allez décider que si vous devez vous rater tout seul, vous allez vous tenir pour la justice. Ce que vous avez entendu là, c'est très important. Sortez du milieu d'eux et séparer, vous dit le Seigneur. Avez-vous entendu ce l'homme? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues et dire de peur, de peur, que nous ne soyons emportés loin d'elle. Il dit, que nous ne devenions pas indifférents, que nous ne devenions pas lents à écouter, que nous ne devenions pas froids, que nous ne devenions pas tièdes, que nous ne devenions pas des gens désintéressés. Le salut, je ne veux plus entendre en parler. La sainteté, je ne veux pas entendre en parler. La sainteté, je ne veux rien de cela. Je cherche de boulot. Je ne veux pas entendre en parler du Seigneur. Je cherche de comment avoir quelque chose ici et dire de peur que nous ne soyons emportés, qu'on ne soit plus désintéressés et qu'on soit emportés loin des choses spirituelles. Cela parle. Oui, cela parle. Il faut critiquer la prospérité. Parfois, beaucoup oublient les choses essentielles. En temps de célébration, les gens oublient tout ce qu'ils avaient appris, tout ce qu'ils avaient connu. Autant d'adversité. Parfois, que ce soit autant de la maladie, autant de l'oppression, autant d'attaques. Parfois, cela semble comme toute la pression du monde est sur vous. Qu'en ce temps-là, lorsque les gens vont penser à la solution occulte, à la transition par les magiciens que vous donnez votre vie à Satan, si vous mourrez dans l'état, vous serez en enfer pour toujours. C'est pourquoi c'est dit de peur que nous soyons à tout moment, à tout lieu, dans toute situation de la vie. Nous devons donner la place à créer une plus grande considération que toute autre chose de la vie. à tout temps, quel que soit le temps, nous n'allons pas laisser la parole être emportée loin de nous. La parole de Dieu ne sera pas emportée loin de vous, au nom de Jésus. Êtes-vous fatigué de dire Amen ? En temps de tentation, la tentation viendra. En temps de preuve, l'épreuve viendra. en temps de persécution, persécution, au temps de maladie, en temps de combat spirituel, en temps de départ de ce monde, un jour, nous allons quitter le monde. même si vous vivez comme Métoussela, vous allez quitter le monde un jour. Et ce jour de départ, ce jour de la mort, ce jour de quitter tout ce qui nous environne. Il dit ici, de peur, au temps de la mort en particulier, de peur que nous ne soyons emportés, que la parole du salut, de la confiance en Dieu, le désir d'aller au ciel, que cela ne soit pas emporté loin de nous. Voyons ce verset qui dit, que nous ne laissions pas emporter loin de nous. C'est-à-dire que cette chose ne fuit pas de nous, comme un liquide. Oui, il y a des gens, leur cerveau fuit. Il y a des gens, leur mémoire fuit. C'est comme un liquide qui fuit d'un vase. Alors c'est dit, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, comme un liquide fuit d'un bol, que cela ne fuit pas notre mémoire. Qu'au temps où nous en aurons besoin plus. Je prie que vous n'oubliez pas. Je dis, je prie que vous n'oubliez pas. Dieu veut qu'on se rappelle à tout moment. Voyons, Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, verset 13, Proverbe 4, 13. Voyons ce que la part de Dieu nous dit. Retiens l'instruction. Ne t'a désaisi pas. Garde-la, car elle est ta vie. Ce que tu entends, la parole de la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, au temps du congrès, au temps de la retraite, et lors des études bibliques, et lors du réveil de jeudi, et tout ce qu'on entend à la formation des ouvriers, et dit, retiens l'instruction. Que cela ne soit pas emporté de toi. Parce que verset, chapitre 4, verset 20, nous dit, Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé, c'est ta vie. C'est ça qui va te donner la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est la santé pour tout le corps. Vous n'allez pas délaisser la parole. Vous n'allez pas laisser la parole être emportée loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. On va aller au chapitre 21. Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous écouté cela? Avez-vous entendu cela? Avez-vous écouté? Gardez fermement cela. Je prie que la parole de Dieu nous profite. Que la parole de Dieu nous perfectionne au nom de Jésus-Christ. Luc au chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Prenez garde à vous-même ce que vous entendez et que votre mémoire ne soit pas comme un panier dans lequel on verse de l'eau et l'eau ne reste pas. que c'est comme un liquide qu'on verse sur quelqu'un qui n'a jamais lavé purifié. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez, c'est le mot là-bas, veillez, veillez donc. Il y a des moments dangereux qui viendront, veillez donc. Et autant de la calamité et de la tribulation qui viendront sur ce qui viendra sur le monde entier, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je prie que vous teniez ferme. Je prie que vous teniez ferme. Et que vous ne laissez passer ou être emportés loin de vous. Proverbe au chapitre 23. Proverbe 23.23 Acquiert la vérité et ne la vends pas. Avec la repentance, acquiert la vérité et ne la vends pas. Avec votre foi en Christ, acquiert la vérité et ne la vends pas. Avec la consécration, avec la persévérance, avec une position non compromettante dans le Seigneur tous les jours de votre vie, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'intruction et l'intelligence. Si vous ne vendez pas la vérité, la vérité ne vous vendra pas. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Le salut du Seigneur sera permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'attends un bon amène de l'Église. On retourne à Hébreu chapitre 2, verset 2. Hébreu 2, voyons verset 2 et 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une jute rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Deuxième point maintenant, qui est l'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. L'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. Voici ce qu'il y a dit là-bas. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et si le monde des anges, un ange est venu, les anges ont quitté le ciel pour venir parler aux gens de Sodome. Ils ont parlé à Lot. Et c'est sa famille qui sont venus ici pour détruire Sodome et Gomorre. Et quitté Sodome et Gomorre. Le jumeur vient. Et la souffrance éternelle vient. Mais ces gens-là ont négligé. Voyons, Genèse au chapitre 19, les anges ont déclaré la parole. Et les gens qui ont négligé, les gens qui ont refusé, et les gens qui se sont moqués de la parole, et des gens qui disent qu'il n'y a rien là-bas, j'ai ma vie à mener, il n'y a rien qui me dérange. Je dois jouer de ceci, je dois jouer de cela. Et je ne peux pas penser à la repentance maintenant. Je ne peux pas sortir de Sodome maintenant. Je ne peux pas parler, penser maintenant au salut. Je ne peux pas maintenant aller à la montagne maintenant. Je veux jouer de ce que j'ai. Et ils ont négligé la parole de Dieu. Je prie que vous ne négligiez pas. Je prie que vous ne négligiez pas. Voyons, Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à l'autre, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Ce n'est pas pour l'amusement, fais-les sortir de ce lieu. Et il n'y a pas un temps de prolongation. Fais-les sortir de ce lieu. Sors du péché. Sors de Sodome. Sors de la Sodomie. Sors des Sodomites. Sors de la fornication. Sors de l'adultère. Sors du crime. Sors de ta vie pécheresse. 13. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sorti est pas là à sa gendre qui avait pris ses enfants. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de sa gendre il parut plaisanter. Il lisait cela, mais aux yeux de sa gendre il parut plaisanter. Mais aux yeux de sa gendre il parut plaisanter. C'est comme, ah, ça c'est une plaisanterie. Ah, c'est comme, non, ça c'est rigolo. Tu n'es pas sérieux. C'est comme, quand es-tu devenu prédicateur? C'est comme, est-ce que c'est aujourd'hui que tu as cela? C'est comme, tu as un cauchemar à l'annulé? C'est comme, qu'est-ce qui est venu sur toi? Tout le monde parle de la joie et de l'amusement, de la revuissance. Tout le monde est dans une bonne humeur et tu nous dis de sortir de ce lieu. Est-ce que tu plaisantes? Ils ont négligé. Ils ont écouté la parole. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Je prie que tout le monde ici, ce matin, accepte la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, lui-même, lui-même, il tardait, les croyants, les pécheurs négligeaient leur salut et le Seigneur dit que même, les croyants aussi même, il y a des gens même qui ont écouté et eux aussi même, ils ne prenaient pas l'autre. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car les ténèbres voulaient l'épargner, ils l'amènerent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Repétez cela après moi, sauve-toi pour ta vie. Encore, dites cela, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Qu'est-ce que cela dit? L'autre, ça est tabé là-bas. Oui, leurs maisons sont là, les lieux de visite sont là, les lieux de divertissement, les sodomies sont là, tous les lieux, les buvettes, le cinéma, les boites de nuit, toutes ces choses sont là. Mais c'est dit ici, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ce n'est pas le temps de considérer quelqu'un, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. alors, vous allez échapper. Je dis, prenez garde, vous allez échapper. Vous voyez, c'est important, si vous êtes guéri, et que vous n'avez pas échappé au jugement éternel, tout cela est inutile. Si vous avez des maisons, vous avez des parcelles, vous avez ceci, cela sur la terre, et Jésus a dit, qu'on profiterait à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme. Alors, qu'on donnera-t-il un homme en échange de son âme? Verset 26, vous êtes là, qu'est-ce que verset 26 se dit? La femme de l'hôte, lisez-moi le verset 26, la femme de l'hôte, regarda en arrière, qu'est-ce qui lui était arrivé? Et elle devint une statue de sel. Allons à Jude, avant Apocalypse, Jude au chapitre 1, c'est seulement 1 sur chapitre, Jude 7. Il devait échapper, il y a des gens qui devaient y échapper, mais ils n'ont pas échappé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris cela au sérieux, le message des anges, ce que les anges ont dit, la vérité de cela, on va, Jude 7, qui dit, que ce d'hôte et Gomorre et la ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu, éternel. Oui, c'est ce qu'il va, ces gens devaient échapper à cela, mais ils n'ont pas échappé à cela, parce que le Seigneur Jésus nous fait rappeler cette histoire, en Luc 17, Luc 17, verset 32, Luc 17, 28, Luc 17, 28, ce qui arriva du temps de l'hôte arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'hôte sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tombera du ciel et les filles tous périr. Verset 30, il en sera de même, le jour où le fils de l'homme paraîtra. Verset 32, tout le monde, lisez cela avec moi, 1, 2, 3, lisons, souvenez-vous de la femme de l'hôte. Elle a regardé derrière, elle est devenue une statue de ciel, elle souffre maintenant en enfer, 1000 ans passés, 2000 ans passés, 3000 ans passés, la femme est toujours en enfer, parce qu'elle n'a pas pu accepter la voie d'échappatoire, le portrait que vous avez présenté aujourd'hui, vous n'allez pas négliger cette voie, au nom de Jésus-Christ. On va à Jérémie au chapitre 11, Jérémie 11, Jérémie au chapitre 11, verset 11. C'est pourquoi ici parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malins dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Il y a un jour du salut, voici le jour du salut pour vous, si vous le négligez, donc le temps viendra, vous direz que Seigneur ouvre la porte pour moi, le Seigneur a fermé, fermera la porte et il ôtera la clé. Voici le temps de salut, tu peux invoquer le nom du Seigneur si tu es rétrograde, voici le temps d'accepter le salut, disant Seigneur, je suis venu, je viens à toi et le salut du Seigneur vous sera donné. Parce que le Seigneur dit que c'est pourquoi ici parle l'Éternel, le temps viendra et j'apporterai le jugement sur eux et ils ne seront pas en mesure d'échapper. Vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Et comme vous prenez cet avantage, comme le Seigneur nous parle aujourd'hui, comme vous profitez de ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous allez échapper au malheur au nom de Jésus-Christ. On va à Job au chapitre 11, Job 11, 20. Mais les yeux des méchants seront consumés. L'opportunité pour vous est là d'être pardonné, de confesser vos péchés que Seigneur, je ne ferai plus la chose mauvaise, je n'irai pas à la mauvaise direction. Oui, Seigneur, j'abandonne ma main du crime, de la rétrogradation. Mais si vous ne faites pas cela, verset 20. Mais les yeux des méchants seront consumés pour eux point de refuge. Pour eux point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Laisse-moi vous montrer un homme. Je prie que vous ne soyez pas comme cet homme que... Je vais lire. Vous ne soyez pas comme cet homme. Voyons Acte au chapitre 24. Acte 24. Acte 24. Et les enlevés, c'est 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit, il entendit, sur la foi en Crète. Voici un homme très élevé, un gouverneur lui-même, a délibérément envoyé chercher Paul, et je vais écouter la parole de Christ, le salut de Christ, je vais entendre la foi en Crète. Il a envoyé chercher Paul, et il entendait sur la foi en Crète. Verset 25. Mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Philippe, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il n'a plus rappelé, cet homme-là était perdu. Il a entendu parler de Christ, mais il était perdu. Il a entendu parler de la voie du salut, mais il était perdu. Il a entendu parler de l'échappatoire, d'échapper au jugement à venir, mais il était perdu. Il a entendu parler de la saine d'Octrine, saine d'Octrine, mais il était perdu, il y a dit quelqu'un là-bas, qui vient, chaque fois qu'il venait à l'église, chaque fois que tu viens à l'église, tu as entendu parler de la repentance, tu as-tu repenti, aujourd'hui, tu viens aujourd'hui, tu as écouté le salut. Si aujourd'hui, ce sera comme d'autres jours pour toi, tu viens, tu quittes, tu viens, tu quittes, tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais soumis ton cœur au Seigneur, tu n'es jamais sauvé, et tu vis dans le péché. Comment échapperas-tu si tu négliges un si grand salut? Je prie que le Seigneur ait pitié de toi ce matin. Voyons Matthieu 23. Les gens qui chantent, qui se donnent à la justice morale, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, voyons, mais alors que cela n'emmène pas au ciel. Voyons, Matthieu 23, verset 25, Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne nain. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impurité. Il y a des gens qui se présentent bon dehors, mais intérieurement, il y a de mauvaises pensées, il y a des pensées d'adultère, des pensées de fornication, il y a des pensées de dépravation en eux. Alors qu'au dehors, on l'appelle frère, frère, mais tu sais que tu n'es pas frère, au dehors on t'appelle soeur, soeur, tu sais que tu n'es pas soeur, au dedans, et chaque fois tu es là, on dit que fais-ci, fais cela, et tu couches, tu fais la chose, mais tu sais qu'au dedans là, tu es pourri. Verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, et d'iniquité. Verset 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous ? Voici ce que Jésus dit, vous avez tout entendu, vous connaissez tout, vous connaissez, là où se trouvent les versets, vous connaissez la parole de Dieu, vous savez qu'il y a une échappatoire, c'est la voie du salut, mais vous n'avez pas pris le chemin là, il dit serpent, vous êtes serpent, où sont les serpents ? Ceux qui sont des serpents, dans l'herbe, vous ne pouvez pas les voir, dès qu'ils sont là-bas, ils vont se glisser, s'infiltrer, passer par-ci, par-là, et ils rentrent, ils rentrent des lieux, où on commet, ceci est sur les choses abominables, des serpents, ce sont des vipères, ils ont le venu en eux, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer, de la gêne ? Je prie qu'aujourd'hui soit le jour d'échappatoire pour vous, que ce jour soit le jour d'échappatoire pour vous, vous allez échapper, je dis que vous allez échapper, le jugement ne viendra pas sur vous, au nom de Jésus-Christ, si vous allez prendre l'occasion, vous allez invoquer le nom du Seigneur, il y a assis là le péché que vous cachez là-bas, vous allez vomir ce péché-là, le confessé dirait au revoir, je ne vais plus au péché, alors le salut vous sera accordé au nom de Jésus-Christ, hébreu au chapitre d'Jose, hébreu d'Jose, verset 25, hébreu d'Jose, verset 25, gardez-vous de refuser, d'entendre, celui qui parle, car si ceux-là, n'ont pas échappé, qu'ils refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, oui, ils n'ont pas échappé, car si ceux-là n'ont pas échappé, qu'ils refusèrent d'entendre, vous voyez, Corée, Abiram, Dathan, ont refusé d'échapper, oui, Balaam, Apéry, regardez tous les gens que vous connaissez, qui ont écouté la parole de Dieu, regardez nous tous qui sommes ici, chaque lundi vous venez ici, chaque occasion qu'on a le temps de vous parler, déclarez la parole de Dieu, on ne vous amuse pas, on vous déclare la parole, on vous montre la voie du salut, la voie à la parole de sainteté, sans laquelle personne ne verra, le Seigneur, tu as tout entendu, mais est-ce que tu as accepté, est-ce que tu crois la parole de Dieu, est-ce que tu crois, est-ce que ce sera, t'as touché la vie, car si ceux-là n'ont pas échappé, ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voie alors ébranle la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel, et puis nous dit, ce mot, une fois encore, indique le changement des choses, embranlées, ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses ébranlables subsistent, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, je serai là, je serai là, vous serez là, au nom de Jésus-Christ, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu, un culte tel qu'il soit agréable, avec piété et avec crainte, verset 29, 1, 2, 3, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, encore, 1, 2, 3, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, c'est le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique, afin qu'ils concloient à lui, ne puissent pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais ils ont refusé, tout le monde, lisons le verset 29, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant, c'est Dieu qui nous a envoyé des prophètes, des prédicateurs, le Dieu, peut-être votre père est un pasteur, votre mère est une prédicatrice, vos enfants sont des prédicateurs, peut-être, vous avez l'occasion, et vous m'entendez à tout moment, vous m'entendez directement, sur internet, ou bien face à face, et vous venez ici, mais vous refusez, mais vous ne prêtez pas attention, alors verset 29, tout le monde, 1, 2, 3, lisons, Car notre Dieu est aussi un feu, dévorant, notre Dieu est aussi un feu dévorant, le Seigneur a vêté tout le monde, parce que, si vous négligez, vous allez souffrir éternellement, oui, si tu commets un grand péché, tu commets le péché, tu vas périr, le rétrograde, ne doit pas jeter la Bible, avant d'être jeté en affaire, le rétrograde ne doit pas fuir l'église, il peut continuer à venir à l'église, mais s'il néglige la rétroaction, s'il néglige le salut, il est en affaire, le membre de l'église, ne doit pas dire que non, je n'accède pas la parole de sainteté, seulement négligez la sainteté, il ne verra pas le Seigneur au dernier jour, le Seigneur dit, le grand salut vous a été offert, alors, si vous refusez, il dit, crois, reçois, et le salut te sera donné au nom de Jésus-Christ, on va à Hébreu 2, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute trangression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, un si grand salut, si nous avons ce salut, comment pouvons-nous en parler, si nous avons le salut, quelle est l'évidence dans notre vie, numéro 3 maintenant, c'est l'évidence normale du grand salut, l'évidence normale du salut éternel, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, je dis le salut éternel, voyons ce que la Bible dit, Hébreu chapitre 5, verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, cela parle du Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, et qui, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Jésus a dit, croyez, ils ont cru, il dit que, prenez la parole, vivez selon la parole de Dieu, et dit, et pratiquez la parole du Seigneur, je me repends, je crois la parole, et les gens-là ont pris la parole de Dieu à cœur, et Jésus est devenu un auteur d'un salut éternel pour eux, et ici sur la terre, Jésus a guéri, c'est ce que Jésus est venu faire, Jésus a délivré de l'oppression, mais ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il a réellement fait, il est venu marcher sur l'eau, mais ce n'est pas l'objectif de son avènement sur terre, mais, qu'est-ce que Jésus, est réellement fait sur la terre, c'est pour vous donner le grand salut, et le grand salut là, vous sera donné ce matin, voyons, Matthieu chapitre 1, verset 21, Matthieu 1, 21, et l'enfant aura un fils, et tu lui donneras le nom de crié ce nom-là, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, il sauvera son peuple de ses péchés, Luc, Luc 19, Luc 19, Luc, chapitre 19, verset 8, mais, Zachée se tenant devant le Seigneur, et lui dit, voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, quand le salut vient, et vous transforme, et vous changez, si vous étiez avant, vous deviendrez généreux, si vous étiez égocentrique, vous allez penser aux autres, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les choses, les anciennes habitudes, l'ancienne méchanceté, l'ancienne méchanceté, tout est passé, voici, toutes choses deviennent nouvelles, et, voici, je donne, au pauvre la moitié de mes biens, et si j'ai fait tant de quelque chose à quelqu'un, quelque chose de faim, je lui rends le quadruple, si réellement, vous êtes converti, on n'a pas, tu n'as pas, on n'a pas, tu n'as pas besoin d'un grand serment, tu as volé une voiture, et le propriétaire, a laissé, sa plainte, au commissariat, et toi, tu as changé, le, le, le numéro, d'immatriculation, et, tu as changé la couleur, et, tu conduis la voiture, là, tu dis que, je ne vole plus, mais, tu as la voiture, avec laquelle, tu te déplaces, mais, comment vas-tu échapper, à l'enfer, parce que, la voiture t'appartient, parce que, la voiture n'est pas à toi, si réellement, tu es sauvé, et tu sais que, la voiture, a été volontairement volée par toi, alors, tu vas vouloir, retourner la voiture, au propriétaire, les mensonges, que tu as profité, tu vas vouloir, les rectifier, et, et, Zaché, dit que, et, et, et si, j'ai fait tort de quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple, Jésus lui dit, le salut est quoi, le salut est entré, aujourd'hui, dans cette maison, ça, c'est le salut, le salut apporte, un grand changement, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, aujourd'hui, là, et, le salut est entré, aujourd'hui, dans cette maison, parce que, celui-ci est aussi, un fils, d'Abraham, car le fils de l'homme, est venu, chercher, et sauver, ceux qui, étaient, perdus, c'est pourquoi, il est venu, quand vous venez, au Seigneur, lorsque la part de Dieu, vous est présenté, cela vous rend, triste, par rapport à vos péchés, cela vous fait repentir, de vos péchés, et cela vous amène au Seigneur, cela vous fait, et vous détourner, de la souillure, afin, d'avoir, le cœur purifié, les passés purifiés, Deuxième Corinthien, chapitre, sept, Deuxième Corinthien, chapitre sept, verset dix, en effet, la traitesse, selon Dieu, produit une repentance, l'amusement, ne l'amène pas au salut, couvrir le péché, ne l'amène pas au salut, excusez, le péché, ne conduit pas au salut, mais en effet, la traitesse selon Dieu, produit une repentance, un salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la traitesse, du monde, produit la mort, ce salut est ici, ce matin, et le Seigneur, vous l'accordera, au nom de Jésus Christ, quand vous croyez, que vous vous détournez, de tous péchés, et que vous vous tournez, vers le Seigneur, le salut, vous sera accordé, le salut, vous sera, sera votre, alors, il ne faut pas pousser le salut, aux autres, qu'il leur parle, le salut est pour vous aussi, au nom de Jésus Christ, on va à, Hébreu, non, c'est Romain, plutôt Romain, Romain 10, verset 9, si tu confènes de ta bouche, le Seigneur Jésus Christ, et si tu crois, et si tu crois, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité, des morts, tu seras sauvé, tu seras fait quoi, dites-le moi, sauvé, si vous croyez, dites-le moi, haute voix, tu seras sauvé, le salut est venu, il dit, le salut est venu, où est-ce que nous trouvons ce salut, voir le verset 9 encore, si tu confènes de ta bouche, le Seigneur Jésus, que ton père, ne confessera pas pour toi, ta maman, ne confessera pas pour toi, tes enfants, ne confesseront pas pour toi, ta femme, ne confesseront pas pour toi, c'est de ta bouche, le pasteur, ne va pas confesser pour toi, ta bouche même, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu confesses, la Seigneurie, la Seigneurie de Jésus, Satan était ton Seigneur, la chair était ton Seigneur, le péché était ton Seigneur, tu rejettez tout cela, l'argent était ton Seigneur, tu le rejettes, la société était ton Seigneur, tu le rejettes, tu viens, sous la Seigneurie du Seigneur Jésus, disant que, Jésus tu es mon sauveur, mon Seigneur, mon maître, mon directeur, tu es mon guide, tu es mon enseignant, tu es mon instructeur, je te donne toute ma vie, je me soumets à toi, je te confesse de ta bouche, le Seigneur Jésus Christ, et si tu crois dans ton coeur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, vous serez sauvé aujourd'hui, vous serez sauvé pour toute l'éternité, vous serez sauvé du péché, vous serez sauvé de la main de Satan, vous serez sauvé du mort, vous serez sauvé des conséquences du péché, au nom de Jésus Christ, car c'est un croignant du coeur, qu'on parvient à la justice, si vous croyez de tout votre coeur, que Christ m'appartient, il est mort pour moi, il s'est donné pour moi, car c'est un croignant du coeur, qu'on parvient à la justice, c'est un confessant de la bouche, qu'on parvient au salut, quand votre juge de salut, quand votre temps de salut, quand votre moment de salut, quand le Seigneur dira, que ce que vous êtes, est-ce que je sois sauvé, c'est le temps maintenant, deuxième Corinthien, Corinthien, chapitre 6, verset 2, deuxième Corinthien 6, verset 2, qu'a-il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici, voici quelqu'un là-bas, dites-le-moi, voici maintenant, le temps favorable, et voici quelqu'un criminel, maintenant, le jour du salut, et c'est un grand salut, c'est un grand salut, vous serez accordé, un salut gratuit, vous serez accordé, pourquoi c'est appelé, le grand salut, numéro 1, parce que l'auteur est grand, l'auteur d'un salut éternel, c'est un grand sauveur, il a offert, un grand sacrifice, c'est un grand substitut, c'est pourquoi, c'est un grand salut, pourquoi c'est appelé, un grand salut, parce que, il nous sauve, de grands péchés, de tous péchés, en un moment de temps, tous les péchés, qu'on a commis, sont, qu'en que soit, leur pile vers le ciel, tout est ôté, dès qu'on croit au Seigneur, la main de Christ, elle vient, et emporte, toute cette pile de péchés, un à un, et tout sera ôté, le salut viendra, le grand salut, vous sera donné, pourquoi c'est appelé, un grand salut, numéro 3, parce que, il sauve, d'une grande, damnation éternelle, il sauve, d'une grande souffrance, la souffrance, sur terre, la souffrance, en affaires, pour des milliers d'années, c'est ce grand salut, qui ôte, la grande souffrance, de vous, c'est pourquoi, c'est appelé, le grand salut, pourquoi c'est, un grand salut, numéro 4, c'est parce que, cela, apporte en vous, un grand changement, une grande, transformation, quelconque, vous voyez, dit, ah, regardez-le maintenant, maintenant, les ténèbres, ne sont plus en vous, et, les péchés, sont ôtés de vous, vous êtes rendus, juste, pur, nettoyés, vos langages, changés, votre vie, changés, ce que vous touchiez, vous ne les touchez plus, les lieux de vos visites, vous n'y allez plus, alors, il y a une, grande transformation, c'est pourquoi, c'est appelé, un grand salut, pourquoi, c'est appelé, un grand salut, c'est parce que, cela, a un grand, cela accorde, une grande puissance, pour une victoire, de toute une vie, parce que, les péchés, qui vous ont vaincus, vous l'avez vaincu, à partir d'aujourd'hui, comme vous aurez le grand salut, vous serez, vous serez la victoire, ou le frère victoire, ou le frère victorin, ou la soeur victoire, le salut, vous donnera la victoire, au nom de Jésus Christ, cela nous donnera, un grand lieu au ciel, une grande possession au ciel, cela nous accorde, une félicité éternelle, et un grand honneur au ciel, c'est appelé, un grand salut, c'est parce que, cela manifeste, le grand amour, de Dieu, et cela fait de nous, des fils, et des filles de Dieu, et nous sommes, des enfants, du grand Dieu, il y a des gens, à l'un tel jour, quand ils viennent, devant Dieu, et demandent d'être joué, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, mais le salut, est comme, oui, c'est comme, une grande masse, et tout ce qu'on vous demande, ceci, ceci, cela, cela, tout cela, est incompré, cela, est intégré, dans le salut, quand vous avez le salut, votre guérison, suivra, vous avez le salut, le boulot, ça suivra, vous avez le salut, la délivrance viendra, c'est un grand salut, toute autre chose viendra, c'est pourquoi, ne vous dérangez pas, pour demander ceci et cela, je demande ceci et cela, il ne faut pas demander des jouets, alors, laissez-les jouer, et venez au Seigneur, aujourd'hui, disant, Seigneur, je veux ce grand salut, alors, comment échapperons-nous, en négligeant, un c'est grand salut, mais si je viens, Seigneur, je reçois, je veux ce salut, Seigneur, ce salut est à moi, alors, votre nom, entrera dans le livre de vie, et lorsque, l'appel sera fait au ciel, vous allez entendre votre nom, vous allez entendre votre nom, où êtes-vous, vous allez entendre votre nom, et puis, lorsque les saints, marchent, entrent au ciel, les pécheurs n'iront pas avec eux, les incroyants n'iront pas avec eux, mais quand les saints entrent au ciel, Dieu, merci, je serai là, Dieu, merci, je serai là, si vous serez là, où êtes-vous, tenez-vous debout, dites-le au Seigneur, que je serai là, si vous avez ce grand salut, pourquoi ne pas le Dieu, j'ai le grand salut, si vous n'avez pas le grand salut, pourquoi ne pas faire de ce jour, le jour de ce grand salut, et cela sera accordé maintenant, le grand salut, le grand salut, le grand salut, demandez, cela vous sera accordé, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, celui qui demande reçoit, et celui qui s'y retrouve, à celui qui frappe, la porte du sera ouverte, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, voici l'heure, voici le jour, du salut, demandez, soyez sauvés, avant de rentrer chez vous,